bonjour à toi chers spectateurs messe basse de baptiste drapeau c'est un film que j'ai découvert très tardivement mais qui semblait très intéressant parce que son pitch et sa forme en tout cas de ce qu'on voyait dans la bande annonce résonnait comme un vague souvenir lointain d'un metteur en scène anglais qui aimait bien jouer avec tantôt du fantastique tantôt du drame tant entendu thriller tantôt du film d'épouvante mais qui était passé maître dans l'art du suspense et le film semblait vouloir être dans la même veine que ce grand metteur en scène le résumé pour faire simple julie est une jeune étudiante en école d'apprentissage pour l'aide aux personnes âgées qui a décidé pour économiser de l'argent de soulouer une chambre c'est chez elizabeth une veuve qui n'a jamais su faire son deuil qu'elle atterrit et à aucun moment baptiste drapeau ne se cache d'avoir pour référence le grand alfred hitchcock c'est un film qui dès les premières minutes dès les premières notes de musique dès l'apparition du titre dès les quelques instants qui vont vaguement placer le contexte du métrage va tout de suite chercher comme référence le metteur en scène anglais et à partir de là tout le film n'est qu'un immense voyage moderne qui va absolument nous plonger dans l'univers du cinéaste c'est pas toujours fait avec subtilité et clairement ça se voit et c'est un peu trop prépondérant sur tout le long de l'oeuvre c'est un hommage et c'est un peu le souci c'est que ça va pas plus loin c'est vraiment un bel hommage il est très bien fait il a une très belle forme dans son genre c'est vraiment une petite anomalie parce que c'est un film de genre français mais qui détonne par son contexte par sa composition qui a tendance à plus aller chercher du côté du drame avec des accents thriller et un petit peu de fantastique plutôt que vraiment vers le film d'épouvante ou d'horreur c'est ça la grande qualité du film de drapeau mais clairement à côté ça laisse un peu trop l'impression que il veut être le fils spirituel d'adfred hitchcock et du coup il donne pas grand chose de plus comme forme à l'oeuvre ce qui peut un peu laissé de marbre mais moi j'ai trouvé ça très prenant pas toujours parfait mais prenant le cinéma de genre français cherche souvent à expérimenter a cité forcément des grandes références du cinéma mais la plupart du temps en ayant pour ambition derrière de les transcender et d'aller beaucoup plus loin que simplement rendre un hommage plus ou moins vibrant au grand nom du genre baptiste drapeau a cherché lui à rendre un profond hommage à un cinéma qui l'a fortement influencé en allant chercher du hitchcock à toutes les sauces pour une oeuvre résonant comme un magnifique hommage à son cinéma mais n'allant pas forcément beaucoup plus loin malheureusement pour nous pour une oeuvre sonnant comme une belle promesse mais pas grand chose de plus en termes d'écriture donc le scénario de base est écrit par baptiste drapeau qui a ensuite été aidé par olivier brillant ainsi que morizio carrasco le scénario a une forme qui se veut très classique dans son genre ce qui fonctionne bien c'est que dans le côté vraiment pur hommage à alfred hitchcock la manière avec laquelle le contexte est placé l'évolution de personnages est amené les retournements sont situés au fur et à mesure que la situation avance tout ça ça fait vraiment penser à beaucoup de films d'alfred hitchcock dans le sens où il aimait beaucoup faire en sorte que nous spectateurs nous attachions fortement au personnage principal qu'ensuite nous laissons un petit peu transporté par son quotidien et qu'après seulement la partie soit thriller soit drame soit épouvante prennent place et que ce soit là qu'on soit vraiment accroché et là en termes d'écriture on est clairement là dedans c'est à dire que le personnage principal va arriver va se placer on va découvrir ses études on va comprendre quel type de personnel et on va comprendre l'attachement qu'elle va avoir par rapport aux autres qu'est ce qu'elle recherche finalement comme émotion auprès de ses proches et à partir de là on va comprendre qu'il ya quelque chose qui va venir interférer par rapport à tout ça et qui va la pousser dans un retranchement et c'est cette partie là qui est vraiment intéressante le seul problème est alors clairement ça se sent dès les premières minutes c'est qu'on peut très facilement deviner qu'elle va être le parcours de ce personnage principal et j'ai beau la trouver très attachante j'ai pas pu m'empêcher de deviner quasi à chaque scène qu'elle va être son mouvement qui va amener tel retournement et qui va faire en sorte que on va la voir grandir ou finalement se poser des questions par rapport à son intimité par rapport à ce qu'elle recherche chez un autre par rapport à de l'amour aussi le film est assez vaste là dessus et honnêtement même si c'est très prenant j'ai pas pu m'empêcher de me dire que quand même il manquait cette petite dose de créativité pour faire en sorte que je décolle et que je me dise ah là il ya vraiment quelque chose qui est neuf là il ya vraiment quelque chose qui marque l'esprit du spectateur et qui fait que on va se souvenir de cette écriture et de ce scénario je trouve ça un peu dommage parce que ça se voit que ça aurait pu être plus fin finalement brillant accompagné de drapeau et carrasco nous offre un script amenant avec une vraie forme et ambiguïté le fantastique au coeur d'un drame humain profondément simple cherchant à questionner la place du deuil lorsque l'on est incapable de se souvenir des choses ayant poussé au départ de l'être aimé de ce postulat simple l'auteur français tire une essence dramatique particulièrement juste et prenante qui englobe toute l'oeuvre pour un instant de cinéma assez juste pas toujours à la hauteur de sa promesse de base mais qui parvient à mêler habilement le fantastique et le sentimental au coeur d'un scénario plein de polyvalence et de puissance dramatique en termes de mise en scène baptiste drapeau offre une mise en scène qui est très classe mais qui fait un peu de chip par moments c'est un peu bizarre mais je savais pas trop comment vous dire j'ai eu cette sensation de tantôt voir un film mis en scène par un auteur qui avait envie de se détacher un petit peu de son côté hitchcock ya et tantôt j'ai eu la sensation de voir un cinéaste qui avait pas le budget à la hauteur de son film et qui du coup peinait à réellement de rendre aussi beau qu'il le souhaitait cela n'empêche que derrière il ya un vrai travail de composition pour faire en sorte de combler ce manque de budget par une vraie inventivité soit au travers du montage soit au travers de la musique soit au travers d'un jeu de lumière qui est plutôt bien dosé qui amène même certaines scènes qui sont purement et simplement belle mais il ya d'autres moments où je me disais soit c'est le format soit c'est la manière avec laquelle le film est fait soit c'est juste le découpage des scènes qui par moment est un petit peu sommaire et va donner l'illusion que c'est pas forcément aussi puissant que ça voudrait l'être je sais pas si c'est tous ces petits trucs là mais il ya vraiment eu des moments où j'ai l'impression que drapeau était un peu là et que il savait pas comment parfaitement mettre en scène son suspense ou sa tension au sein d'une scène et du coup ça peut laisser perplexe honnêtement je pourrais comprendre que demain il ya des spectateurs qui viennent me voir et me disent dans ce film là j'ai pas réussi à rentrer parce que je trouvais que au niveau de la mise en scène c'était pas à la hauteur de ce que ça voulait nous transmettre c'est honnêtement ce que j'ai ressenti par instant mais derrière on peut pas s'empêcher de ressentir l'amour profond qu'a baptiste drapeau pour les films d'Hitchcock pour le côté très à l'ancienne de la composition de sa mise en scène tous ces petits trucs là qui font que ça a un cachet un peu particulier et ça nous emporte tout de même drapeau veut absolument convoquer le cinéma du metteur en scène anglais passer mettre dans le genre du mystère et du suspense pour montrer à quel point le genre français peut être une promesse mais surtout à quel point il peut aussi aller chercher du côté du suspense plutôt que toujours prendre de l'horreur c'est une super idée qui ne rend pas toujours parfaitement hommage au cinéaste référence mais qui résonne tout de même comme un joli paris tenu par un réalisateur qui a envie de profondément nous passionner pour son héroïne et surtout de jouer constamment sur une ambiguïté dramatique particulièrement soignée qui nous maintient en haleine de bout en bout de métrage en termes de casting honnêtement soyons sincères il n'y a pas beaucoup de rôle secondaire à retenir je retiendrai simplement bastien hucteau qui est bien honnêtement je l'ai vu dans d'autres films et je le trouve assez calamiteux ici je le trouve plutôt bien françois dominique blain a une gueule qui franchement rend hyper bien c'est un mec il n'a pas une parole dans le film il est juste présent physiquement et je le trouve extraordinaire et jacqueline bisset a un charisme assez fou je trouve on la voit pas souvent aujourd'hui au cinéma ou alors dans des tout petits rôles secondaires alors que cette femme elle a vraiment une présence à l'écran une présence très charismatique qui rend hyper bien ici même s'il faut bien l'avouer se fait quand même bien voler la vedette par l'actrice principale qui honnêtement n'avait plus rien à prouver mais elle démontre encore une fois que c'est une actrice très talentueuse qu'on ne met pas assez sur le devant de la scène alors que clairement elle est plus que douée alice izaz n'avait plus à prouver à quel point elle est talentueuse mais clairement au coeur de ce métrage elle emporte tout au travers d'une interprétation soignée et assez jubilatoire même par instant au bout du compte messe basse c'est un film bourré de bonnes intentions et réellement je salue le geste parce que faire un hommage à alfred hitchcock en 2021 au coeur d'un cinéma de genre français qui a plus tendance à aller chercher des références qui viennent des années 80 90 je trouve ça culotté le geste est pas parfait parce que clairement on est trop dans un hommage et pas assez dans un film à part entière ça peut décevoir ça peut laisser de marbre ça peut par instant donner l'impression que le film n'est qu'un prétexte à une mise en scène très classe ou alors à une écriture très hommagieuse mais qui a rien d'autre derrière je trouve pas moi je trouve que c'est un film qui reste intéressant parfois un peu balisé et cliché mais tout de même messe basse de baptiste drapeau on se laisse embarquer de bout en bout et on trouve le film tout de même satisfaisant donc si vous avez l'occasion de le voir allez-y à plus